Salut, bienvenue sur J'Invest. Aujourd'hui, je vais te parler de comment j'ai acquis mon terrain à Guineau. Tout commence en 2019, quand je décide d'investir mes économies dans quelque chose. J'ai réfléchi à plusieurs possibilités qui étaient investir dans l'immobilier, en utilisant cette somme comme étant un apport pour mes frais de notaire et tout ce qui est lié à ce type d'investissement. Ou placer cet argent sur un compte et laisser l'argent fructifier. Ou investir dans autre chose. J'avais plusieurs possibilités, mais je ne savais pas vraiment laquelle choisir. Le seul critère qui m'a permis de me décider, c'était la rentabilité. Je voulais savoir sur quels produits investir et m'assurer d'avoir un max de retour après. J'ai gardé cette idée en tête, puis j'ai continué à faire mes recherches, tout en cherchant une opportunité dans laquelle cette somme me reviendrait plus grande. Et là, durant mes vacances suite aux nouvelles en 2020, je discute avec mes parents qui me proposent plusieurs idées d'investissement. Ils me proposent l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et tout ce qu'on peut trouver comme investissement en Guinée. Je prends encore cette idée en réflexion et je m'y tiens. Durant d'autres discussions que j'ai eues avec ma mère, elle m'a proposé de voir avec mon père pour faire quelques visites de terrain et voir comment je prendrais ma décision juste pour me faire une idée de ce qu'il y a disponible actuellement sur le terrain. Et là, je n'étais pas trop chaud, mais vu que j'étais en vacances, je dis pourquoi pas. Je démarre en fait les recherches de terrain avec des disponibilités de visite, sans a priori, juste pour visiter. Suite à cela, je décide de passer plusieurs visites de terrain ou de domaines qui puissent s'adapter aux activités que je recherchais. Donc, je passe plusieurs visites, plusieurs terrains différents, des présentations différentes, certaines zones plus sèches que d'autres. Au niveau des visites, certains terrains non plus, d'autres non. Par rapport à certains critères qui ne me correspondaient pas dans le prix, la situation géographique, la richesse du sol, l'endroit, le feeling que j'ai senti sur le terrain. Donc, j'ai poursuivi mes recherches. Je n'ai pas trouvé beaucoup de terrains qui me correspondaient, surtout en fonction de l'activité que j'avais en tête. Les recherches se sont poursuivies jusqu'à ce que je trouve une terre qui me correspondait. Donc, cette terre qui me correspondait n'était pas très loin de chez moi. Elle était à une quarantaine de minutes en voiture, si tout se passe bien. Ce qui a motivé ma décision sur ce domaine, c'était la position géographique. Elle est 80% entourée d'eau, ce qui convenait à une activité agricole. Vu que l'eau, c'est un peu le premier élément nécessaire pour mener à bien une activité agricole. Il y avait de l'eau et auparavant, ce domaine avait servi de domaine agricole. La personne qui l'avait en possession avant avait déjà entamé ses démarches pour rendre le domaine convenable à l'agriculture. Donc, durant les visites, j'ai vu des installations qui étaient déjà là. La présence d'un puits, la présence d'une maisonnette qui pourrait être agrandie plus tard au cas où. La présence de plantes qui étaient déjà là, comme des citronniers, des anacarbes, des palmiers à huile, des manguiers, des orangers. Vraiment, tout était fait pour me faciliter la décision. Donc, je me suis proposé en fait comme acheteur sur le domaine. Et c'est là qu'a commencé la partie suivante dans la démarche d'acquisition d'un domaine agricole en Guinée, qui était la négociation et l'entente sur le prix. Déjà, pour savoir, les domaines en général en Afrique ou en Guinée précisément appartiennent à des familles qui l'ont acquis de génération en génération. Ce qui fait que lorsqu'on doit acquérir une certaine zone, on doit se concerter avec tous les membres de la famille pour s'entendre en fait qu'ils acceptent de se séparer de cet héritage qui est le leur. Et il y a un processus de présentation en fait aux environnants pour qu'ils sachent que ce terrain n'appartient plus à telle famille, même si ça était depuis 2, 3, 4, 5, 10 ans, que maintenant ça appartient un nouveau propriétaire. Donc, on a ce processus culturel à entreprendre, faciliter en fait les prochaines activités qu'on y mettra, même les relations avec les gens autour. Ça, c'était l'une des premières actions. Puis, il y a eu une deuxième action qui était le prix. En gros, on avait une idée en fait du prix en fait des domaines ou des terrains en Guinée, qui était que l'hectare se vendait à 10 000 euros, équivalent à 100 millions de francs guinéens. Le domaine faisait 5,2 hectares, donc ce qui serait revenu à 500 millions, environ 50 000 euros. C'était l'un des points les plus durs, donc c'était plus facile de s'entretenir avec les familles et les environnements, vu qu'on est tous guinéens, donc on avait notre propre culture, donc on avait cette approche qui était commune. Mais le plus dur, c'était s'entendre en fait sur le prix. Et là, après de vive négociation sur plusieurs jours et sur le besoin qu'ils avaient de se débarrasser de ce terrain, parce que ça les coûtait plus, ça leur coûtait plus cher de le garder que de le vendre. Donc, on a un peu joué sur ce fil pour s'entendre sur un prix qui nous convenait. Et en plus, c'était janvier et février 2020. On était en cours de Corona, donc on a pu encore appuyer nos décisions pour montrer qu'on leur facilitait la tâche en fait en achetant le terrain. Donc, ça a pu convenir aux vendeurs et à la famille du vendeur. On a, en plus de l'entente, on a décidé d'offrir en fait des noix de cola pour s'introduire dans cette communauté qui n'est pas la nôtre. Vu que ce sera voisin à eux, le domaine serait près d'autres personnes qui habitent là déjà. Donc, pour faciliter l'entente, on a rajouté un certain bonus culturel pour que tout se passe bien. Lorsque la demande en fait a été acceptée, on passe du process culturel plus prise de décision sur le côté administratif. Le process administratif est encore différent avec un nouveau circuit, de nouveaux interlocuteurs, de nouveaux frais, de nouveaux tarifs. Parce que vu que le domaine est agricole, il ne sera pas que habitable et qu'il y aura des activités économiques qui seront montées dessus. Le document foncier doit mentionner toutes ces infos, ce qui fait qu'on doit en plus interagir avec toute la partie préfectorale, économique et foncière en fait de la ville. En interagissant avec ces différents interlocuteurs, on a réussi à rédiger le document foncier, le titre foncier agricole. Et tout cela sur une certaine période, je ne me rappelle pas exactement combien de temps ça a duré, mais ça a permis vraiment d'être en règle et avec la famille, le propriétaire, les environnements et aussi être en règle avec la préfecture et l'urbanisme et tout ce qui est lié en fait à la légalité en fait de la possession, etc. Tout ce process s'est passé sans problème avec l'assistance de plusieurs personnes comme mes parents qui sont vraiment, qui sont restés longtemps dans la ville, donc qui connaissent comment ça marche, qui connaissent comment approcher les gens sur certaines problématiques. Donc heureusement, tout s'est bien passé, l'acquisition s'est passée sans problème, le déblocage de la somme s'est passé aussi sans problème. On a réussi à s'entendre sur, partitionner en fait le prix pour que ça aille à tout le monde. On s'est entendu sur trois fois et le paiement s'est passé sans problème. L'acquisition a été complétée. Là finalement, maintenant, je suis propriétaire d'un domaine de 5,2 hectares pour lesquels j'ai plein d'idées sur les activités à débuter et aussi en fait comment ces activités vont se placer en fait dans cet environnement urbain. Et moi, je voulais vraiment que mon projet se passe en Afrique et comment faire participer les gens qui sont autour à mon activité pour qu'on s'entraide et que chacun puisse gagner un peu dans cette histoire. La dernière chose que j'ai remarqué, c'est que l'acquisition du domaine ou l'acquisition doméniale en Afrique ou en Guinée précisément, n'est pas chose facile. Il faut avoir des relations, il faut connaître les gens, il faut aussi être motivé pour aller chercher parce qu'il n'y a pas de système en fait qui facilite la recherche pour avoir vraiment un fonction. Tous les domaines en vente, il faut être motivé, chercher, demander, aussi être patient, ne pas se presser et attendre vraiment la bonne occasion. Donc moi, je n'ai pas souffert, donc heureusement. Mais certaines personnes mettent plus de temps à concrétiser leur projet d'accession à des domaines agricoles. Ça s'est bien passé, je remercie mes parents, je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé parce que lorsqu'on vient à l'écranger, c'est un peu compliqué, je ne connais pas comment ça marche, mais heureusement, tout s'est bien passé. Je pense que les activités que je mènerai dans ce domaine seront bien. Vous verrez le reste sur les prochaines vidéos. Il y a Lolo qui vient ici. Mais tout ça, je suis quelqu'un qui soit là, un bon gardien ou deux. Là.